– Allons maintenant sur un sujet qui a fait beaucoup jaser cette semaine. On va parler de toute cette saga entre CBC, Radio-Canada et Twitter. Juste pour mettre le contexte, ça fait plusieurs mois, je pense que même depuis son élection comme chef du Parti conservateur au Canada, Pierre Poilievre, qui attaque presque constamment CBC, l'attaquant comme quoi que c'est un média biaisé en faveur, évidemment, de Justin Trudeau, etc. Puis récemment, en début de semaine, je pense, ou la semaine passée, envoyait un tweet directement à Elon Musk expliquant que CBC, c'est un média qui est subventionné par le gouvernement et qu'il devait avoir cette étiquette-là dans le handle de CBC. Et Elon Musk, il a vu ça, puis il l'a fait. Puis là, il y a eu… Moi, personnellement, je l'ai trouvé très drôle parce que certainement, il y a eu des commentaires ou whatever, puis ça s'est rendu à lui que ce n'est pas complètement financé par le gouvernement, c'est financé moins de 70 %, puis il a changé l'étiquette à 69 %. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais revenons à ce qui est essentiel. CBC comme média, nous, c'est sûr qu'on est habitué à lire pas mal de nouvelles. Ça fait longtemps qu'on fait ça comme job. Est-ce que ça arrive de lire des articles où on questionne un peu l'orientation du message du journaliste? Oui, ça arrive. Mais de là à dire que CBC comme institution, comme média, est biaisé, puis ils font la propagande du gouvernement, spécifiquement de Justin Trudeau, je pense que ça va un peu loin. Ben, écoute, alors en fait, tu disais que c'était un petit peu drôle, tellement c'était ridicule, la réaction d'Elon Musk et puis l'étiquette qu'ils ont mis. Attends, juste avant que tu continues, parce que je veux juste dire ça, parce que, juste pour mentionner que CBC, évidemment, ils ont suspendu un peu les activités, leur activité sur Twitter. Puis, il faut mentionner que dans Twitter, la politique de Twitter, ils définissent les médias financés par le gouvernement comme des cas où le gouvernement peut intervenir à divers degrés dans le contenu et le tutoriel. Ça, évidemment, c'est ce que Radio-Canada a mis comme prétexte de suspendre de Twitter. Puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que, tu sais, la politique de Twitter, à un moment donné, ça doit changer parce que c'est pas vrai que tous les médias qui sont financés par le gouvernement, c'est pas vrai que ça veut dire que le gouvernement a le droit de s'ingérer dans les activités des médias. On parle ici de BBC, des grands réseaux, BBC, NPR, PBS aux États-Unis, évidemment, CBC. Mais ça, c'est, regarde, encore une fois, c'est du populisme de droite. Puis, moi, sais-tu quoi? Moi, pour moi, c'est même pas une blague, ce qu'a fait Elon Musk. Moi, pour moi, ce qu'Elon Musk a fait, c'est qu'il s'est littéralement moqué du Canada et des Canadiens en mettant une étiquette spécifique disant que CBC Radio-Canada a été financée à 69% par le gouvernement. Je vais te dire pourquoi il s'est moqué. Puis, je vais te dire pourquoi, moi, personnellement, ça me fâche. Ça me fâche parce qu'il y a quelqu'un qui a permis à Elon Musk, un homme d'affaires américain, donc il n'est même pas canadien, un homme d'affaires américain, de se moquer de nous. Puis, cette personne s'appelle Pierre Poilièvre. Parce que je m'excuse, quand tu veux devenir premier ministre du Canada, tu peux, sur la scène canadienne, dire à peu près tout ce que tu veux et faire à peu près tout ce que tu veux comme politicien. Tu peux critiquer à droite, à gauche, tu peux... Bref, tu fais tes affaires. On ne sera pas toujours d'accord, etc. C'est normal, c'est ça, la politique. Mais là, de sortir des frontières du Canada pour dire que la télé nationale, oui, financée par des fonds publics, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que c'est financé par le fédéral ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais de dire que c'est un organe de propagande, parce que c'est pas mal ça qu'il y a en train de dire, c'est que c'est un organe de propagande du gouvernement Trudeau. Ça, d'abord, c'est plus que factuellement faux. Parce que moi, je pense que le gouvernement Trudeau aurait été très heureux que certaines des enquêtes de Radio-Canada ne sortent pas parce que ça lui a fait du mal. La couverture de Radio-Canada est honnêtement tout, tout sauf une couverture qui est, j'ai envie de dire, pro-gouvernement Trudeau, quoi que ce soit. Franchement, je les ai très souvent entendus critiquer le gouvernement Trudeau. C'est arrivé vraiment très, très, très souvent. Mais sérieusement, sérieusement, quand tu vas à l'étranger, que tu t'adresses à des gens à l'étranger, que ce soit des gens d'affaires ou que ce soit des politiciens ou autres, tu ne roules pas dans la farine ton pays comme ça pour le faire passer pour je ne sais trop quoi. Là, aujourd'hui, il y a le monde entier. Il y a quelque chose comme 135 millions de followers sur Twitter, Elon Musk. Il a tweeté en se moquant de CBC comme société d'État fédérale canadienne. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui ont vu qu'un homme d'affaires américain s'est moqué de notre télé nationale. Je veux dire une chose. Moi, je l'ai vu et je l'ai compris tout de suite. Il se moque. Ce n'est pas comme si c'est une affaire sérieuse que, oh oui, c'est comme le Sputnik en Russie ou le RT en Russie où vraiment, là, le gouvernement, c'est la propagande. Ou dans bien d'autres pays, ils talonnent le Canada puis son premier ministre. Puis évidemment, ça a été causé à cause d'un élu, du chef de l'opposition à Ottawa. Moi, j'ai compris ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas vu. Moi, je l'ai vu à la blague plus que d'autres choses. Et j'ai même ri. Elon Musk, tu sais. Il niaise encore. Le problème maintenant, c'est que qui connaît la politique de Twitter? Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai lu à cause que CBC est allé la mettre dans son fil Twitter. que dans la politique de Twitter, quand c'est mentionné ou il y a une étiquette que c'est « government-funded media », que c'est subventionné par le gouvernement, ça veut dire, selon Twitter, que le gouvernement a le droit d'intervenir dans les médias et de faire sa propagande, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas pour CBC. Puis moi, je vais être honnête avec toi, comme je dis tout à l'heure, surtout dernièrement, les dernières années quand COVID a commencé, où je me questionnais beaucoup sur les articles de Radio-Canada ou de CBC, mais pas juste eux, de tous les médias. Je pense qu'on était tous un peu perdus dans cette histoire-là. Puis il y avait certains faits qui sortaient, puis on reportait autre chose. Je pense que tout a commencé en ce moment-là. Donc, je vois où et comment Poilèvre pense que ce média-là protège le premier ministre. Je ne suis pas à 100 % d'accord avec lui, mais je peux dire que moi aussi, des fois, j'ai vu des articles comme « come on, man », pourquoi tu ne pousses pas un peu là-dessus ? Mais est-ce que ça veut nécessairement dire qu'ils sont biaisés en faveur du premier ministre ou tout simplement qu'on vit dans une autre époque où le journalisme est peut-être plus soft que ce qu'il était ? Je ne sais pas. Moi, je suis assez vieux de me rappeler de Peter Mansbridge, puis même avant lui, Lloyd Robertson. De Rome, est-ce qu'il était à Radio-Canada ? Les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être qui ne savent même pas c'est qui ces gens-là, mais on parle de journalistes vraiment intègres. Aujourd'hui, je ne veux pas juger les journalistes, puis je ne veux pas critiquer leur travail, ce n'est pas facile. Et surtout, le contexte politique a beaucoup changé aussi. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à plusieurs choses qui se passent, donc on est beaucoup plus influencés aussi. Ce n'était pas comme à l'époque où on lisait l'article, où on écoutait la radio, la télévision, puis that's it. Il y avait comme une nouvelle, puis c'est fini. Maintenant, on a plein d'affaires maintenant, puis n'importe qui peut rentrer, écrire n'importe quoi. Mais alors attends, si on parle des journalistes, et journalistes, c'est différent, bien sûr, d'un chroniqueur, d'un commentateur. Donc, dans les journalistes par eux-mêmes, honnêtement, à Radio-Canada, puis dans d'autres réseaux, moi, je pense qu'ils font leur job. En général, je suis d'accord. Ah bon, on va s'entendre, c'est sûr que dans certains cas de figure, il y a des situations qui ont fait mal un peu à la profession, dans l'image, dans la perception. Je te donne un exemple, c'est sûr qu'il y avait eu cette entrevue de Bernard Drinville avec André Boisclair, une entrevue, puis genre 24-48 heures plus tard, Drinville était candidat pour André Boisclair et le PQ à l'élection de 2007. C'est sûr qu'aux yeux du public, la perception n'est pas très bonne. Donc, ça fait un peu mal à la profession et aussi à Radio-Canada. À l'époque, il était à Radio-Canada. Puis en plus, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, il y a beaucoup de souverainistes à Radio-Canada, paradoxalement. » Dans ce cas-là, c'était vrai. Il y avait aussi Pierre Duchesne. Je ne sais pas si tu te souviens. Pierre Duchesne, moi, je me souviens en plus de lui sur Twitter. Il était à Radio-Canada? Ah, oui. Ah, oui. Puis écoute, il était tu partisan? Ah, ben oui. Écoute, ses tweets, évidemment, il ne disait jamais rien de clair, mais tu le sentais que ce soit danser, surtout sur Twitter. C'était fou. Lui, c'était l'un des journalistes les plus actifs sur Twitter. Et il faisait des topos, etc. Puis il était à l'Assemblée nationale. Et puis pendant la crise étudiante, il en avait mis une double couche ou une triple couche. Et puis tout le monde se disait, « Mais lui, il veut-tu se présenter pour le Parti québécois? » Puis qu'est-ce qui se passe? Il s'est présenté pour le Parti québécois. Donc, est-ce qu'il y a des histoires de ce genre-là qui viennent teinter un peu ou faire pâlir l'étoile du journalisme, etc., Radio-Canada ou ailleurs? Tu sais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je veux quand même dire que, d'une manière générale, les journalistes font leur travail. Ensuite, là où les gens sont un peu confus, parce que tout le monde ne fait pas la différence entre un journaliste, un reporter, un chef d'antenne, un éditorialiste en chef, etc., puis les chroniqueurs-chroniqueuses, les commentateurs-commentatrices, etc., qui, eux, sont payés pour donner leur avis. C'est pour ça qu'ils sont payés. Ils sont payés à donner leur avis. Le journaliste, lui, normalement, il vient, il donne ses avis. Pour être honnête, moi, je ne suis pas un grand consommateur de CBC, plus de Radio-Canada, donc en français. Mais, sincèrement, là, à Radio-Canada, il y a quand même, il y a quand même de la... Je crois, je crois qu'il y a de la rigueur, etc. Ensuite, ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde d'entendre certaines choses ou de ne pas entendre d'autres. Mais, d'une manière générale, c'est ça. Mais alors, je trouve ça vraiment très cheap de la part d'un politicien qui veut devenir premier ministre du Canada. Je comprends qu'il est en cavale contre les médias d'une manière générale et contre CBC, Radio-Canada en particulier. mais je trouve que... Il ne faut pas... Il ne faut pas affaiblir quelque chose de canadien à l'étranger. Il ne va pas poquer, excuse-moi l'anglicisme, Elon Musk pour lui dire « Hey, moi, je veux devenir premier ministre du Canada. » qu'elle soit l'une des principales chaînes de télévision au Canada qui est financée par le gouvernement. Eh bien, moi, je pense qu'elle est biaisée et qu'elle est là juste pour faire le perroquet du gouvernement. Ce n'est pas vrai, en plus. Mais Salim, quand tu dis la principale chaîne, moi, je serais curieux... Je n'ai pas les chiffres, mais je serais curieux de voir... Les chiffres là-dessus. Je ne suis pas trop sûr qu'on en a... Au Québec, peut-être plus, mais au reste du Canada, CBC... Non, mais attention, je parle de chaînes canadiennes. Ensuite, on pourrait parler une heure entière au moins du phénomène qu'on voit au Canada, moins au Québec, mais partout au Canada, où on n'écoute plus les chaînes canadiennes. On n'écoute plus que des chaînes américaines. Les ports de marché de CBC sur le reste du Canada ne pensent pas que c'est phénoménal. Si ce n'était pas phénoménal, à mon avis, Poilièvre ne s'attaquerait pas. C'est parce que... S'ils considèrent que ça a un impact parce que ça fait la promotion du gouvernement, Trudeau ou quelque chose du genre... Mais sincèrement, sincèrement... Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette espèce de politique de la terre brûlée où on a envie de faire des gains politiques en mettant le feu un peu partout. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est très commun ces jours-ci ou les dernières années. C'est quelque chose qui est très... On l'a vu beaucoup aux États-Unis. C'est américain. Ce n'est pas du tout canadien, honnêtement. Mais comme dans plein d'autres choses, il y a un spillover. C'est un phénomène qui arrive aussi au Canada. La question, parce que politiquement parlant, c'est un gars qui aspire être premier ministre. Ce move-là, disons qu'il est élu, puis il arrête le financement de CBC Radio-Canada. En point de vue de ses appuis, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Il est arrivé à un point où il ne peut pas maintenant reculer. Il a fait tellement un show boucan de cette affaire-là. Demain, si lui est premier ministre, il va devoir faire quelque chose. Est-ce qu'il va couper toute la programmation? Est-ce qu'il va diminuer de façon périodique le financement? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Et politiquement, est-ce que c'est à sa faveur de faire ça? Ben, regarde, moi je pense qu'il veut plaire à sa base. Puis sa base, il croit à ça. Tu sais, c'est une base qui a été emportée par le populisme. Oui, mais attention, il y a une base aussi qui se cherche au Québec. Puis je ne suis pas trop sûr au Québec qu'on est vraiment en faveur. Qu'est-ce que tu veux dire par une base qui se cherche au Québec? Mais il se cherche une base au Québec. Ah, lui il se cherche. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il joue un peu sur les mots CBC, mais pas Radio-Canada, etc. Mais tu sais, demande-lui d'aller à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est l'une des émissions les plus écoutées. Oh my God, mais oui, mais il y a le page là. Combien de fois tu as entendu le page planter Justin Trudeau ou tous les gouvernements? Exactement, exactement. Puis pas juste tous les gouvernements. Il est très critique, il est très critique au niveau politique. Non, non, mais tous les partis politiques. Puis honnêtement, tu sais, l'émission, c'est une émission le fun, là, tu sais, qui s'écoute bien. Ensuite, on aime, on n'aime pas, chacun ses goûts. Mais normalement, quand tu as envie de devenir Premier ministre du Canada, tu veux avoir de la visibilité. L'une des meilleures visibilités à avoir au Québec, c'est le dimanche soir à Radio-Canada. Il n'irait jamais là. Donc, il ne me fera pas croire que ça cavale, c'est contre CBC et tout seul, pas Radio-Canada, sachant que c'est la même maison et qu'ils ont à peu près les mêmes critères, si ce n'est pas les mêmes critères journalistiques, etc. Fait que, attends, mais je vais juste te dire une chose. On est en droit, dans une société comme la nôtre, de se dire, tu sais, mais tel média, il a telle orientation, telle orientation, il a une ligne éditoriale. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, même quand tu vas dans d'autres pays démocratiques, tu vas en France, par exemple, il y a des journaux, on le sait, c'est des journaux plus à droite, d'autres qui sont des journaux plus à gauche, etc. C'est fréquent aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs au Canada. Et il y a une différence entre ça, puis dire, c'est public, donc c'est là pour faire la promotion de Trudeau. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je veux dire, on a besoin, on mérite au Canada d'avoir des partis politiques et des politiciens de grande qualité, parce que, dans le fond, nos vies dépendent de ça. Ils montent les impôts, baissent les impôts, nous permettent de créer un environnement où on peut gagner notre vie ou pas, etc. C'est très important pour nous, pour notre démocratie, etc. Alors, moi, j'aimerais ça que les politiciens se débattent sur des idées et que le meilleur gagne. Mais sérieusement, commencer à dire de Trudeau qui contrôle la CBC ou que CBC fait la promotion de Trudeau, alors que ce n'est même pas vrai. Honnêtement, je l'écoute, moi, puis combien de fois je me dis, OK, ils sont quand même critiques, là, tu sais, pas mal, beaucoup. Tu sais, non, il n'y a pas d'ingérence là-dedans, franchement. Puis, honnêtement, en plus, j'ai été attaché de presse à l'intérieur d'un gouvernement. J'ai dealé avec beaucoup de journalistes, etc. Puis, oui, il y avait des journalistes que j'aimais plus que d'autres. Oui, il y avait des journalistes que je trouvais un petit peu biaisés. Mais jamais je n'ai pensé que c'était parce que c'était financé par l'État ou parce que ça appartenait à tel consortium ou à tel... Non, non, il faut arrêter, là. Tu sais, à un moment donné... Excuse-moi, j'étais un peu passionné, là, par ça, parce que je trouvais juste ça un peu plate. Qu'on fasse de la mauvaise publicité au Canada sur Twitter avec un milliardaire non-canadien qui se moque comme ça du Canada. Je trouvais ça nul. Et que l'origine de ça vienne d'une personne qui pourrait très bien devenir notre premier ministre dans quelques mois ou dans quelques années, je trouve ça plate. Je t'en checke rien. C'est bon.